Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment couper l'internet de WhatsApp pour ne pas recevoir de messages. Mais avant de commencer, j'aimerais vous demander quelque chose. Si c'est votre première fois d'être là sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à la fin pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Pour ce faire, nous aurons besoin d'une application. Je mettrai le lien de l'application dans la description de la vidéo. Vous pouvez encore tout simplement aller sur Play Store et chercher NetBlocker. Comme ça. C'est cette application qu'on fait installer. Après installation, on fait ouvrir. C'est comme ça l'application se présente quand vous l'ouvrez pour la première fois. Vous allez ensuite fermer ces deux messages. Comme ça. Et comme ça. Là, vous verrez toutes vos applications. Vous pouvez ensuite choisir l'application dont vous voulez couper l'internet. Par exemple, WhatsApp. Mais avant de le faire, vous devez allumer l'application. Comme vous pouvez le voir là, c'est off. Vous appuyez là, on. Ensuite, ok. Encore ok. Pour allumer l'application. Vous pouvez encore cocher là, don't show it. Et vous cliquez là pour fermer le message. Là, l'application est allumée. Nous allons maintenant choisir WhatsApp. Voilà WhatsApp. Il suffit de cocher WhatsApp. Et dès que vous cochez WhatsApp, automatiquement, l'internet de WhatsApp se coupe. Et vous ne pourrez plus recevoir ni envoyer de message. Je vais faire un test. Je vais envoyer un message sur ce téléphone. Comme vous pouvez le voir, il n'y a qu'une seule coche, une seule flèche là, qui montre que le message n'est pas encore arrivé sur ce téléphone. Encore une coche. Encore une coche. Voilà. Maintenant, dès que je décoche là, pour ouvrir l'internet de WhatsApp, automatiquement, vous verrez maintenant les deux coches pour chaque message. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. A la prochaine. Bye bye.